Bienvenue aux pèlerins du diocèse de Versailles. Salouez Seigneur, tes parents vêtent, salouez mon Dieu et nos frères. Pleure à Dieu Seigneur, tu es mon Dieu, ton mari pour guérir nos cœurs. Que ma bouche chante et ta frange. Comme on va aller prier tous les soirs à la grotte, donc moi je vous propose pour prier, pour savoir un peu quoi dire. On peut déjà commencer par dire merci pour tout ce qu'on a fait dans la journée qui nous a plu, pour ce qui nous a touché, pour les malades qu'on a rencontrés. Après on peut dire pardon si on juge qu'il y a des choses qu'on a mal faites, qu'on aimerait progresser. Après on peut prier pour tous les gens à qui on a dit qu'on est allé à Lourdes et qui nous ont confié une intention. Je suis baptisée le 31 mars et c'est mon cadeau de baptême d'aller à Lourdes. C'est un beau cadeau ? Oui. Est-ce que ça te pousse à faire des choses différentes d'avant ? Oui, ça me pose beaucoup. Avant j'insultais tout le temps tout le monde. Et puis maintenant ? Ah non, puis maintenant je n'insultais plus, je suis gentille avec les gens et tout. Et avant je me bagarrais tout le temps, vraiment tout le temps. Mais maintenant je me suis calmée, je ne tape plus personne. Qu'est-ce que tu retiens de ces premières journées passées à Lourdes ? Franchement c'était vraiment super bien qu'on nous ait passé le film, qu'on soit partis à la grotte prier. C'était vraiment, et il a aussi le, comment ça s'appelle déjà là ? Le brancardage de malade, c'était vraiment super bien aussi. Et d'aider les personnes pour moi ça me fait vraiment plaisir. Tu accueilles, c'est l'homme de Dieu, l'ange des cieux, la promesse qu'on peut s'accomplir. Tu as dit oui, tu as compris celui qui est venu. Qu'est-ce que tu retiens de ta journée d'hier ? Le brancardage parce que c'est des moments forts avec les malades, c'est important aussi. Qu'est-ce que ces malades nous apportent ? Oui, ils nous apportent quelque chose pour nous motiver à rester en joie, enfin en douleur. Le témoignage de Didier t'a marqué ? Ah oui, carrément. Maintenant je regarde les handicapés d'un autre point de vue et ça m'a beaucoup aidé. Il n'a pas beaucoup de choses pour lui et il donne tout, il donne tout son amour. Ce qui vous a bouleversé dans votre vie de chrétien, peut-être que vous ne saurez pas trouver les mots pour le dire, mais ça n'a pas d'importance. Parce que ceux avec lesquels vous vivez sauront voir sur votre visage et dans votre manière d'être un changement. Comme si ce passage à Lourdes avait été et est une étape importante dans votre vie. Et vous allez être remplis de courage et d'audace pour annoncer que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité et que la vie humaine vaut la peine d'être vécue. Jésus nous donne de l'espérance pour vivre en ce monde et vous aurez le courage et la possibilité de le dire. Pour moi c'est un peu un coup de tête parce que j'avais fait ce pèlerinage pendant trois années de suite au collège. Ensuite je l'ai fait deux fois en animatrice et en fait à chaque fois, surtout au collège, ça m'a énormément marquée. Je trouvais que dans mon temps de collège c'était très important et très formateur, ça m'a énormément apportée. J'avais besoin d'un temps fort pour vivre une expérience profonde avec Dieu, une rencontre. Et ça je l'ai vraiment trouvé à Lourdes, c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenue trois années de suite. Et c'est aussi, je trouve que Lourdes c'est un lieu de grâce, c'est un lieu d'apparition, donc la Vierge Marie est apparue il y a longtemps. Mais voilà, on vient parce qu'elle est apparue, mais on vient aussi parce que c'est un lieu où elle se donne particulièrement et on peut recevoir d'elle beaucoup. La Vierge Marie est apparue, mais on vient aussi parce que c'est un lieu de grâce, 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 c'est un lieu de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada